Bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acrotidienne du 1er octobre 2019 je suis GLG votre dealer draco d'accro et on vous en rendez vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour la quotidienne lundi mardi jeudi vendredi acrotidienne à 16h on se retrouve en live le mercredi à 18h et le samedi matin à 10h je vous souhaite la bienvenue pour votre petite geeky votre seul jt des bonnes nouvelles où on va parler comme toujours de news high tech de films de séries télé de blabla et surtout aujourd'hui de tombola bah oui parce que premier jour du mois ça se passe comme ça chez wacdonald allez et comme tous les jours on commence l'émission avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont restés abonnés à glg vidéo peut-être à tous ceux qui sont également abonnés cette semaine bienvenue dans la famille les gars et puis peut-être que toi aussi aujourd'hui tu vas t'abonner rejoindre en fait les 48000 25 je crois à peu près au jour d'aujourd'hui ça commence tout doucement on va y arriver voilà tu peux soutenir l'aventure comme toujours en mettant un like si tu aimes l'émission et un dislike si tu n'aimes pas l'émission c'est à dire que tu la regardes quand même mais tu n'aimes pas donc tu mets quand même un petit pouce en bas tu peux soutenir financièrement l'aventure en regardant de la pub sur uti financièrement c'est à dire que chaque fois que tu regardes une pub toi ça ne te coûte rien mais moi ça me rapporte un petit peu ça te permet tu prends 30 secondes de ton temps et ça me rapporte à moins 4 centimes mais on se dit si vous êtes un millier à le faire tous les jours ça pourrait représenter des sommes importantes puisque comme dirait nos amis des dom-toms c'est avec loin de oui qu'on fait ça avec de oui oui bah oui écoute qu'est ce que tu veux et pour les plus riches d'entre vous vous pouvez aller m'offrir un café sur tipeee le mois dernier on a quand même bien marché au niveau du tipeee ce qui permet en fait à l'aventure de continuer puisqu'on se voit quand même six fois par semaine mine de rien entre la préparation l'enregistrement l'upload et tout ça prend du temps tous les jours on est on recommence le mois avec tous ceux qui sont en renouvellement automatique à 325 cafés 64 tipeurs chaque fois que vous m'offrez un chaque fois que vous m'offrez un café vous avez droit à un ticket de tombola on fera un tirage au sort vous pourrez choisir parmi notre lisse il y a pas mal de petits cadeaux à gagner ceux qui veulent les trois qui vont gagner ce mois ci pourront choisir un petit peu ça et tous ceux qui mettent 20 balles ou plus recevront automatiquement qui gagnent ou qui perdent soit un tee shirt soit une casquette soit un petit pack geek surprise alors le mois dernier je n'ai envoyé rien puisque je me suis fait dépasser par les événements et le temps et le boulot mais ce mois ci tout partira donc il y aura le mois dernier et ce mois ci tous ceux qui ont mis plus de 20 balles sur tipeee vous recevrez un mail aujourd'hui ou demain vous demandant de choisir entre une casquette un tee shirt avec votre taille ou alors un pack geek surprise et dans ce cas tous les mois ça permettra d'avoir un petit lot de consolation en échange de votre soutien allez on commence comme toujours avec les news du jour sur ma page pataïa fraîche groupe ici mais sont plus de boutons c'est moi oui allez la vidéo sur le bts aujourd'hui assurance obligatoire en thaïlande prendre une assurance une mutuelle comment ça se passe comment ça marche les assurances en thaïlande les complémentaires les mutuelles les assurances de moto et l'assurance de voiture une vidéo qui est juste la vidéo que moi j'aurais aimé avoir j'aurais aimé tomber sur le genre de vidéo qui m'explique bien sans contrepartie soit pas une personne qui sait tout et qui des fois peut faire des erreurs soit un expert qui essaie de vous vendre surtout son produit mais d'avoir une vidéo un peu mis comme ça j'y ai passé beaucoup de temps à la faire à la montée même si on a l'impression techniquement c'est pas ouf cyril qui aussi de l'assurance a passé du temps la vidéo est sur internet depuis ce matin comme toujours sur internet on est on aurait faut pas faut pas en fait faut pas faire de vidéos sur internet pour l'impression que tout le monde va être content et et gentil et que respectueux de votre travail bon malheureusement pour l'instant les premiers commentaires sont pas pour la moitié dans ce topic là on y a quand même passé du temps on a quand même passé voilà c'est le but d'apporter un contenu qui n'est pas présent depuis un petit moment sur internet et qui apporte vraiment de vraies réponses voilà c'est comme ça mais bon voilà c'est la vidéo que j'avais envie de faire parce que j'ai appris pas mal de choses et je suis sûr que certains vont être reconnaissants et vont mettre des jolis commentaires gentils en disant cette vidéo est super intéressante même si elle dure 40 minutes mais voilà on apprend pas mal de choses on sait un petit peu comment ça marche et puis c'est comme ça voilà allez sur mon instagram s'il y en a qui me suivent mon pseudo c'est greg le geek la vidéo hier donc hier depuis hier et aujourd'hui vous pouvez trouver l'épisode my ladyboy daily life sur tipeee c'est à dire si aujourd'hui tu fais un petit tips de 1 euros ou 2 euros déjà tu seras tranquille pendant un mois je te lâche je te lâcherai la grappe avec ça et ensuite pour avoir en exclusivité l'épisode qui tombera demain l'épisode 1 saison les saisons 1 épisode 1 un épisode qui est pas mal qui sera un peu différent des prochains épisodes alors là c'est vraiment une introduction avec une journée vous allez voir je suis en train de préparer les prochains épisodes pour que ça soit vraiment un format qui soit large varié qui couvre beaucoup de choses la vidéo des assurances depuis ce matin pour vous dire qu'elle est en ligne sur double et c'est ce bas glg bah t'es pas au courant bas et j'ai les trois chaînes youtube gsg review ont fait les reviews gsg vidéo la quotidienne et les lives et double et c'est ma chaîne de vlog en thaïlande tout à l'heure je suis allé manger certes avec david puisque c'est mardi la journée de demi poulet mais on a également rencontré valérie et pascal ou patrick pascal oui pascal qui m'a fait mon petit réassort de pulco alors il m'a demandé laquelle je n'avais pas de boutons de bouteilles citron vert menthe j'en avais pas étonnamment donc j'ai dit ramène-moi une bouteille comme ça il me l'a ramené avec plaisir du coup on a mangé ensemble et il m'a offert cette bouteille ça fait extrêmement plaisir déjà de vous rencontrer en plus à pataïa et ensuite d'avoir un petit réassort de pulco au niveau des stats on est à 48 025 aujourd'hui c'est pas mal ça veut dire qu'on a pris on doit peut-être 25 depuis hier je sais pas on s'en fout après on a un peu moins bon après 25 25 tous les jours on n'arrive pas trop à tenir les 25 30 en ce moment c'est assez calme et tout bon après tant pis un tutti quanti on a quand même pris pas mal on a pris pas mal sur double et s on a fait pas mal de vue hier 1180 sur l'ensemble de la chaîne on a du mal à prendre du mal à prendre les 10 abonnés mais bon voilà on sent que les stats sont assez calme en ce moment bon après on s'acharne jusqu'à la fin d'année on s'acharne et on verra l'année prochaine ce qui est viable est ce qu'il n'est pas comme ça certains pour en plus arrête pas me casser les couilles à faire dire c'est bien trop gentil et motivation à je sais oui je sais c'est pas sympa bon allez on bat la vraie je suis complètement perdu bon allez les feux du marabout les feux du marabout comme toujours avec un petit café aujourd'hui pour de vrai c'est mieux un petit mocap je suis je me boirais bien un petit nespresso histoire de cramer un peu de la dosette maintenant que j'ai bien vu que ça flinguait bien la planète je me suis dit on finit ça et après on attaque les les dosettes recyclables là un dans lequel on met des trucs qu'on peut laver et tout on verra si ça marche ou si la cafetière m'explose à la gueule normalement non c'est mon pote qui vend les dosettes en espoir que ça ne m'explose pas la gueule demain donc du coup aujourd'hui ou demain vous pouvez trouver l'épisode de my ladyboy daily life saison 1 épisode 1 en 4k les gars avec caméra sony 4k stabilisation numérique optique petit micro rod sur le dessus qui filme bien une bonne journée qui est bien dynamique qui permet de la découvrir un petit peu un épisode qui m'a vraiment tenu à coeur que j'ai aimé monter même si au bout d'un moment j'en avais un peu plein le cul de monter mais j'ai bien monté voilà j'ai bien aimé le montage j'ai bien aimé la vidéo elle représente bien ce que je voulais faire du rendez vous et j'espère que beaucoup vont peut-être faire un tipeee pour l'occasion et regarder l'épisode ou alors faire un tipeee ne pas d'épisode et attendre de le voir un petit peu demain en live je vous rappelle demain on se retrouvera également en live à partir de 18 heures pour un glg par en live en mode mini live on se retrouve à partir de 18 heures on pourra parler on sera donc le 2 octobre on pourra parler un petit peu du bilan du mois de septembre de l'émission des choses comme ça ça peut vous intéresser d'un mode de séduction en thaïlande qui fonctionne plutôt bien je vous partagerai avec vous et on parlera on reviendra un petit peu sur la mode des médiums et tout puisque si vous y en a qui ont commencé à lire ou écouter alan kardec il parle de pas mal de choses qui sont des trucs qui datent de 1850 quand même où là il parle avec les esprits via l'intérieur de médiums de l'époque où des personnes qui sont connectées pour apprendre des choses et on verra un petit peu comment tout ça a été déformé pour arriver en 2019 un business incroyable d'ange gardien de dange gardien de guide spirituel de guide interne voilà on en lit un peu tout on sent compte que tout ça c'est dérivé de l'époque mais à l'époque il n'y avait pas moyen d'en faire un business alors qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile on pourra taper un peu dessus demain ou simplement vous dire ce que j'en pense ou ce que voilà ce que j'en pense personnellement après ça n'engagera que moi et ma petite réflexion on parlera également aujourd'hui de shadow pc qui m'a fait un mail hier j'en rappelle j'avais contacté shadow pc l'année dernière pour leur demander si on pouvait essayer leur truc on n'est pas eu de réponse on leur envahit sur twitter et là on a une réponse voilà pour leur dire moi ça serait bien d'avoir un truc sous windows par exemple pour travailler sur mac d'abord un pc virtuel windows mais externalisé ou pour les expats pour moi du coup ça permettrait d'avoir un ip française de pouvoir regarder un petit peu comme ça alors les résultats ont été concluants pour moi mais eux ils estimaient qu'il y avait trop de latence et que ça valait pas le coup qu'on parle un petit peu de ça donc ils avaient abandonné le truc en disant déjà qu'en france il y en a quand même pas mal qui râlent et alors on a deux sons de cloche de shadow pc vous me direz un petit peu qu'il est le vôtre certains on peut regarder c'est surtout au niveau des youtubeurs et de ceux qui sont en relation avec eux dirons nous qui disent qu'ils sont dépassés par leur leur succès et que c'est un truc de dingue et ceux qui disent de l'autre côté que ça sent un peu le sapin leur histoire et qu'ils sont en mode survie après moi je ne sais pas vu que je ne suis pas en france alors ils m'ont fait un mail en disant qu'ils allaient sortir un nouveau truc vous pouvez les avoir contacté pour un panneuriat qu'ils allaient sortir un nouveau programme et qui me demande voilà tout ça pour dire tu pourrais user tes talents d'influenceurs pour réaliser une vidéo et segmenter ton live à propos de ce programme tu fais ce que tu veux à toi de briller devant la caméra pour mettre en avant leurs produits bien évidemment les conditions sont pour pouvoir promouvoir leur vidéo alors moi je voyais ça comme une vidéo rémunérée dès le début je me suis dit qu'est ce qu'on va avoir et tout voilà donc il demande faut d'abord voir ce qu'il demande la mention shadow university programme dans leur titre alors je l'ai pas mis aujourd'hui vous allez voir vous comprendrez pourquoi voilà donc parler de ça le lien vers leur site shadow machin je sais pas ce que c'est comme lien c'est un lien d'affiliation mais on s'en fout doit apparaître dans la vidéo et la description putain du waouh alors le titre c'est une vidéo dédiée presque ou pas encore et ensuite utiliser une partie des assets dans le kit fourni en piège joint ça veut dire ils t'envoient des documents et des formats qui sont j'ai même pas ouvert leur zip parce que je m'en fous vous allez comprendre pourquoi et utiliser alors utiliser leur visuel mettre le nom dans le titre mettre leur en parler d'en mettre le lien dans la vidéo le met dans la description enfin c'est tout loin d'une vidéo sponsorisée loin d'un voilà et en échange au bout du chemin vous allez avoir quoi alors en tant que youtube heures puisque tu mets en avant un mois d'accès à leur pc du futur un mois d'accès à notre pc du futur t'attends au bout du chemin toute vidéo contenu live qui respecte ces critères sera récompensé ça veut dire qu'il faut taper je vais pas loin de moi dire du mal c'est simplement que je sais pas on est quand même en 2019 qu'il ya beaucoup de personnes pour qui youtube c'est pas un métier mais c'est une vocation et on est un peu d'accord je fais des vidéos pour des téléphones à 100 balles et ça me rapporte rien on est d'accord mais j'ai au moins le téléphone à 100 balles et ça fait un peu des vues là il faut faire une vidéo pour leur truc mettre dans le titre mais dans la description ça met un backlink et tout utilise leurs visuels ça veut dire quand même passer un peu de boulot pour un mois de shadow pc gratuit bah dis donc ce n'est pas un peu un peu un peu des oursins dans les poches là voilà j'ai trouvé ça quand même un petit peu pas beaucoup six mois je sais pas ou un an mais six mois mais alors après en fonction du nombre de vues on vous offrira mais un mois enfin c'est ridicule un mois tu demandes en partenariat avec l'offre où on peut le gagner plein de fois où il y a pas mal de problèmes d'affiliation où le premier mois est offert enfin bon mais je trouve ça un peu et encore ça trouve c'est un mois offert si t'en prends en 12 ça se trouve la blague ça faut prendre un an il t'offre un mois c'est pas un mois gratuit enfin bon j'ai trouvé ça quand même un petit peu voilà pour moi je sais pas s'il y en a s'il y a d'autres youtubeurs qui l'ont fait comme ça que voyez les titres et tout nana sachez que ils sont pas vérolés l'ont fait pour un mois gratuit encore je sais même pas si on le fait même pas si je le faisais comme je mettais dans la description et tout si je demanderai mon mois gratuit enfin je m'en bats les couilles tu leur demande ils te l'offent enfin t'es youtubeurs un petit peu voilà et enfin aujourd'hui la tombola ok la tombola faut que je mette ce que j'ai mis pour demain mais ça c'est le texte qui me restait un petit peu d'hier voilà et hier étant hier et aujourd'hui étant aujourd'hui alors ici vos commentaires et questions de la veille le commentaire le plus intéressant je connais la réponse mais une question qui pourrait intéresser pas mal de monde peut-on avoir accès au sav en france si j'achète un xiaomi en chine alors non il y a quelques produits qui ont des garanties internationales par exemple ma caméra sony que j'ai acheté à hong kong ils m'ont bien dit qu'il y avait une cam une garantie internationale dans le monde entier mais souvent généralement cette garantie est un petit peu inclus dans le prix puisque c'est un produit qui est destiné à l'international et ils mettent la garantie un petit peu dedans le problème que tu auras avec un produit xiaomi sera double un les téléphones que tu achètes en chine sont destinés au marché chinois ne sont donc pas destinés au marché c'est à dire qu'il y aura certainement pas les fréquences européennes il y aura que le papa de b20 pas de b28 donc c'est vraiment pour la fréquence qui est en chine ensuite la rome sera en chine pour la chine pour les chinois pas mal et par exemple cas qui n'est peut-être pas important mais le chargeur sera lui un chargeur chinois alors qu'en france il faudra un chargeur op1 donc 110 volts en chine et 220 volts en europe oui certains vont me dire les plus électriciens oui mais alors on s'en fout parce que simplement au niveau du primaire après que ce soit 110 ou 220 le chargeur converti en 5 volts et après il abaisse la tension un petit transforme il la baisse il la régule on descend à 5 volts ce soit 110 ou 220 ça fonctionne mais on est d'accord qu'un chargeur 110 volts n'est pas fait pour mettre dans une prise 220 même si ça fonctionne donc pour pas mal de choses la garantie pourra pas être et ensuite le prix il n'y a pas de prix intégré quand vous achetez un produit plus cher en france il est garanti deux ans mais dans le prix que vous payez plus cher il y a la taxe du pays et il y a un petit peu de garantie comme ça qui leur permet un peu d'écumer donc c'est une bonne question mais non concernant les produits xiaomi et beaucoup de produits que vous allez acheter d'import si vous achetez vraiment de là bas et qu'ils n'ont pas d'ambition à l'international ne seront pas garantis dans d'autres pays voilà donc j'espère que cette réponse aura répondu un petit peu à ta question moi je pense que oui allez il est venu le temps de la tombola comme tous les mois à chaque fois que vous m'offrez si vous faites un super chat maintenant ou chaque fois que vous m'offrez un café sur tipeee je vous offre un ticket de tombola tous les un tous les deux euros un ticket 4 euros alors j'ai pris alors ce mois ci j'ai fait différemment par rapport aux autres mois ça veut dire au lieu d'écrire au jour le jour tous les tipeee puisque les tipeee il y en a vous pouvez vous avez un mois pour les enlever c'est à dire vous pouvez mettre un type ce soir de 2 euros regardez la vidéo de ma league boy et demain faire un peu les truands et hop annuler vos tips ça vous l'aurez vu gratos avant tout le monde ça vous aura rien coûté c'est le jeu ma pauvre lucette vous avez un mois si au bout d'un mois vous estimez que je mérite pas mes deux euros vous pouvez les annuler et récupérer votre pognon vous serez donc pas débité sur pétale pepa tépale népal non plus vous serez donc pas débité sur paypal le mois prochain oui je sais mon t-shirt choc c'est pour ça que tout le monde m'aurait des bizarres dans la rue mais moi je pensais pas je pensais que j'ai lu ou pas j'ai lu j'ai lu youporn et en fait c'est porn hub je me suis trompé j'ai lu trop vite pas du tout voilà donc et donc du coup j'ai pris tous les types alors j'ai relevé tous les types un par un les les types les types et les meufs les tipeee tous les tipeee et ensuite j'ai pris tous les pseudos j'ai regardé combien vous avez mis de super chat dans le mois donc il y en a combien 10 20 30 le total en ayant 96 je crois pas mal donc on prend le total et je vous mets le nombre de tickets en face allez sans plus attendre on a haut ce mois ci on a alors attends si je mets comme ça tu vas pouvoir voir à temps à ben non j'ai pas mis un rien hop là on a 645 café aujourd'hui 645 tickets tombola que vous retrouverez sur la page du jt geek où il ya la page vous pouvez voir les produits que vous pourrez gagner également là il ya tout le détail votre nom le nombre de tickets que vous avez comme ça il n'y a pas d'ambiguïté c'est marqué là sur la liste depuis ce matin on fait un tirage au sort on regarde le ticket qui correspond il a gagné pas compliqué à pas d'entourloupe oui mais tu fais gagner clé je vais gagner les mêmes je vais à lancer rien moi parce qu'il y en a qui donne plus que d'autres forcément ils ont plus de chance si tu as joué qu'une seule fois tu as mis deux balles tu as une chance sur 645 tickets pas ma faute ce qui est ce qui est quand même beaucoup plus que l'auto tu as quand même pas il ya trois gagnants quand même trois chances sur 645 c'est quand même plus de chance de gagner un truc à la tombola que au loto où tu as une chance sur un million et des cheveux donc il ya 645 café on fait le tirage au sort le premier gagnant c'est le 619 alors 619 c'est effet shopping il faut dire il avait mis beaucoup de tickets premier voilà mon pote effet shopping qui est donc notre premier gagnant félicitations à toi tu peux tu me fais un mail sont à mon mail rappelle toi tu me fais un mail admin orba jt geek.com en me disant le lot que tu veux tu regardes sur la page du jt geek aujourd'hui il ya la tombola et les lots qui sont à gagner des fois il y en a qui me disent moi je veux rien je joue je joue je donne juste pour le plaisir je gagne c'est bien mais je gagne pas c'est pas grave donc le premier 619 on est pas mal deuxième gagnant tout tout 89 ça fait des petits chiffres c'est bien 89 de 89 à 98 c'est juda bravo bravo juda ouais mais juda il a regardé il a regardé par la porte il a regardé à travers la porte c'est bon c'est bon tu l'as ou pas deuxième non avant il s'appelle pas juda il s'appelle kevin comment il sait bah il sait tout écoute à deuxième gagnant juda donc avec le ticket 89 qui avait le ticket 89 à 98 pas moi qui le dit c'est marqué là j'ai eu un commentaire une fois le mec il me dit non mais en fait c'est tricher on voit bien le bordel pour tricher c'est à dire qu'il faudrait prévoir les faudrait prévoir un truc avec les numéros à l'avant je sais pas comment on ferait on afficherait des pages pour les numéros à l'avance pour gagner telle ou telle personne c'est plus facile de faire gagner au pif de vous à moi et le troisième gagnant le 597 c'est là c'est encore qu'il fait shopping qui gagne fait voir 597 ah oui ah non ah bah écoute j'ai oublié de le mettre ohlala regardez j'ai mis juste geek 596 et après je passais à 598 bon bah c'est ma faute alors donc du coup c'est juste geek qui gagne voilà je sais pas pourquoi 597 si après du coup c'est moi qui a gagné le truc je voudrais pas de la regarder c'est juste geek le troisième gagnant qui gagne hop là hop on met ici c'est pas grave j'ai oublié un chiffre j'ai voulu faire ça vite ce matin putain ça m'a pris une heure faire tous les tickets un par un dis donc voilà reviens par là ça m'a pris une heure troisième gagnant voilà donc premier gagnant effet shopping deuxième gagnant judas je m'en rappelle pas de la regarder et troisième gagnant juste geek qui a également une chaîne youtube que vous pouvez aller vous abonner en lui disant hé ça qui a gagné même si je pense qu'il viendra là ce soir et qui sera bien content d'avoir gagné voilà bon allez on continue pas que ça à faire on continue comme toujours avec les news du jour les news tech allez les news tech du jour le black shark 2 pro arrive en europe la semaine prochaine avec un free gamepad ça veut dire une espèce de télécommande que tu vas mettre autour bon l'avenir de tous ces téléphones super spéqué dédié pour le jeu à de moins en moins pour moi d'engouement puisque n'importe quel téléphone aujourd'hui un 855 après ils ont un meilleur refroidissement et une partie gpu qui est un peu plus perfectionné mais bon je dirais n'importe quel téléphone un petit peu haut de gamme fait ça c'est un 855 12 gigas de ram un écran 6 40 pouces amoled une batterie 4000 mAh encore une fois c'est un xiaomi mais vendu par par le conglomérat black shark donc avec une rom qui est un peu bidouillé voilà bon le premier n'était pas une réussite apparemment ça s'est vachement amélioré mais ça reste encore des téléphones qui sont apparemment qui marche assez bien en chine puisqu'il ya le compatriotisme je passe ça se dit ça chinois qui fait qu'on préfère acheter ça que du asus ou du acer mais est ce que ce téléphone là encore un petit peu d'avenir chez vous bon bah un 855 plus ça va faire un joli petit en toutou 12 gigas de ram android 9 dual sim caméra arrière sony quand même pas sur le papier des boîtes un batterie 4000 mAh et tout enfin on a quand même déjà un joli joli téléphone bon il faudra voir à quel prix l'animal va être commercialisé encore une fois mais je sais pas est ce que ça est ce que c'est le genre téléphone qui vous intéresserait vous moi je trouve pas moi je dirais que celui d'après va plus vous intéresser le redmi note 8 pro oui autant le 7 7 note 7 note 7 pro on a eu un peu de mal à voir la version internationale et tout là le redmi note 8 pro arrive en allemagne d'accord donc ttc europe et tout 250 balles alors là je veux dire n'achetez plus rien n'achetez que du redmi note 8 pro donc en lancé en chine le 28 août d'accord le redmi note 8 pro donc là il arrive donc le redmi note 8 pro est arrivé en espagne apparemment le mois dernier est ce qu'il arrive en europe pas en europe ça je ne sais pas vous me direz un petit peu en commentaire mais bon après quoi qu'il en soit le note 8 pro à 249 euros sera le même prix que l'espagne et offre un défunt de 229 euros et il ya la version un peu plus légère à 229 euros et la version 128 giga à 280 euros de son nom en plus de couleurs un brin de base européenne donc du coup si vous êtes proche de l'espagne courez vers l'espagne si vous êtes proche de l'allemagne courez en allemagne en fait en fonction de là où vous êtes un petit peu en france est ce que vous pouvez acheter sur internet est ce qu'il ya des sites qui les vendent déjà sur internet à ce prix là vous pourrez mettre c'est vous les spécialistes de la france mais bon il est clair que un téléphone comme ça spécifique comme ça même si oui c'est un médiathèque encore un g80 listé et tout 6 giga de ram ou 8 giga de ram avec 64 ou 128 bon bah ça fait quand même une jolie petit téléphone à 250 balles je trouve que c'est quel est le meilleur téléphone du moment et ben celui là à 250 balles si vous avez un peu plus 280 peut avoir un peu mieux ou 230 un peu moins bien mais je trouve que 250 balles à milieu de prix c'est vraiment une très très bonne une très très bonne affaire bon enfin le plus grand perdant des smartphones chinois meizu nous sortira le 23 octobre le meizu 7 16 t alors pourquoi le grand perdant parce que certains se rappelleront si comme moi vous avez eu le meizu m8 quand est sorti le xiaomi 2g le iphone 2g il y avait le iphone 2g et en face il y avait le meizu m8 qui était un téléphone qui tournait sous windows ce qui avait une batterie amovible qui avait un emplacement micro sd qui tournait sous windows ce donc on pouvait mettre plein de plus de plug et de trucs plutôt sympa et comme c'était windows 7 c'était vraiment plug and play tu branchais tu pouvais télécharger plein de trucs et tout c'était vraiment génial à l'époque quand les gens avaient un iphone 2g je me rappelle à l'époque je travaillais en fnac il y avait le mec de chez apple j'ai fait voir le téléphone il me dit waouh putain là vraiment il pouvait pas dire qu'il était mieux que l'iphone 2g mais il était quand même beaucoup plus ouvert plus de fonctionnalités batterie amovible micro sd voilà quoi et le windows ce était quand même totalement exploitable avec une belle surcouche comme on pouvait trouver sur les hp ou sur les choses comme ça ou les pocket pc et puis bah depuis voilà après leur mariage raté entre meizu et mui meizu essaie de survivre un petit peu investissement massif de aliexpress dans meizu pour pouvoir revendre leurs produits et tout ils arrivent avec un téléphone qui est bien 6,5 pouces oled voilà donc après une configuration qui est bien une caméra qui est tendance 12 plus 10 plus 5 une batterie 4400 milliampères on peut on peut presque rien lui reprocher à ce téléphone là il est correct après à combien ils vont le vendre est-ce qu'il y a encore un marché pour meizu moi je pense que non à prix même à même à prix même pas équivalent vaut mieux un redmi note 8 pro quoi je veux dire là il le défonce de tous les côtés le redmi note 8 pro donc pourquoi pas mal enfin la news le realmi x2 pro qui fait déjà fantasmer tout le monde arrive aujourd'hui la marque on va dire la marque locaux du marque la marque enfin la marque à prix cassé un petit peu comme xiaomi aura redmi hoppo vivo aura sa marque realmi qui est vraiment la marque où ils vont mettre tout leur savoir-faire dedans mais à des prix d'enfer ils vont nous sortir un realmi x2 pro avec une technologie incroyable qui n'a jamais été vu un écran 90 hertz à prix d'enfer avec un starvagon 855 plus plus à y'a 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 vous avez commandement quoi ils en parlent ici donc je veux dire voilà donc tu es en train de te dire putain mais c'est ouf c'est à dire que le truc qui va être à prix d'enfer avec un 855 plus et un écran 90 hertz mais ne serait ce pas les seuls arguments du one plus 7t pro oui 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 c'est ça et ben là ils vont le défoncer ils vont le défoncer avec un écran qui sera peut-être un petit peu moins bien on est d'accord mais qui aura une technologie 90 hertz et qui aura une configuration un petit peu rock'n'roll un écran 6,55 pouces ok qui ne sera que hd mais qui aura quand même le bluetooth 5 color os une caméra arrière 64 millions de pixels une caméra 32 millions de pixels donc il arrivera en inde et il arrivera certainement en thaïlande puisque la marque realmi est quand même plutôt bien développé aussi en thaïlande à voir à quel prix vont arriver mais il est toujours combien il va valoir 200 balles imaginons il vaut 200 balles le truc ou même 250 balles le même prix qu'un redmi note 8 il ya quand même un 855 un rafraîchissement à 90 hertz qui sont un peu les seuls arguments de one plus avec leur nouvel écran c'est chaud c'est chaud comment le même groupe peut sortir des téléphones aussi disparates avec des marques différentes et avec un écart de prix qui on peut pas justifier je sais pas en one plus 7t pro on n'a pas encore pris en le mois d'octobre là truc mais si il sort à 755 euros et que lui sera à 255 euros je veux dire c'est trois fois le prix c'est trois fois moins cher et après ce que trois fois moins cher on aura trois fois moins bien c'est peu probable on aura quand même quelque chose qui est vachement bien et vachement spéqué et surtout vachement suffisant que vous soyez indien ou pas roi ouais qui commence un petit peu attisé puisque malgré tout le mal qu'on peut dire de roi ouais là où sont un peu tous d'accord les analystes c'est que roi ouais un budget de recherche et développement qui est très 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 important c'est à dire qu'ils dépensent beaucoup beaucoup d'argent pour sortir des nouvelles technologies sortir des nouvelles normes trahi sur la 5g des choses comme ça quelque chose qui est assez intéressant c'est que roi ouais comment serait déjà apparemment les premiers essais de la production de leur premier kirin 1000 alors qu'on était au kirin 980 gravé à 7 nanomètres et balan il prévoit déjà le kirin 1000 qui serait à 5 nanomètres à dire graver encore plus fin qui consommerait encore moins et qui devrait être encore plus véloce bon ça prouve bien que quoi qu'on en dise les chinois les chinois les chinois les chinois ben oui mais en attendant ils ont un budget r&d on parle de roi ouais on parle pas d'une petite marque underground de shanzai on parle vraiment de roi ouais et ils ont un budget développement qui est juste incroyable et ils vont peut-être sortir en premier leurs premiers 5 nanomètres ça risque d'être un processeur qui va encore défoncer les scores en tout et consommer moins est encore plus puissant donc on pourrait se dire que oui c'est une news qui est intéressante et enfin le démenti hier de xiaomi puisque hier commençait à teaser le nouveau téléphone xiaomi qui allait arriver au mois d'octobre un téléphone qui devrait avoir la nouvelle caméra samsung de 108 millions de pixels donc on devrait dépasser les 100 mégapixels donc on se dit voir un téléphone aussi haut de gamme aussi spécé après le mimix alpha sera donc forcément le mimix 4 et là bim bala boum douche froide xiaomi dément il fait non il n'y aura donc plus de téléphone xiaomi mimix cette année la gamme mimix sera complété avec le mimix alpha vous vouliez de l'innovation dans les mimix le premier était dessiné par star ok après on a eu un peu de la caméra pop up aujourd'hui c'est le mimix alpha qui représente aujourd'hui le savoir faire maximum de ce que peut faire xiaomi bon gré mal gré on aime on n'aime pas j'ai le mimix 1 aussi la caméra en bas je suis pas très très fan mais ils ont le mérite d'essayer quelque chose un nouveau fan factor qui n'a jamais été repris par personne c'est les premiers à le faire et les seuls après star design star design on aurait préféré que ça soit le plutôt le star de iron man ça aurait peut-être été un peu plus un peu plus vendeur la pâte française donc là avec le alpha ils ont quand même bien innover en disant comme ça et il confirme bien en fait que cette nouvelle caméra de 100 millions de la gamme cc la nouvelle gamme qu'ils ont sorti ils ont racheté une marque c'est pas vertu c'est marque à la con là spécialement pour les selfies donc il pourrait plutôt sortir un téléphone de cette gamme là avec alors attendez un small un jamais qui ça le fait donc là on parle du chaume imix alpha j'ai lu ça vite fait alors le saut 100 megapixels peut-être j'ai lu sur une autre news que j'ai mixé pas mal de news voilà donc elle pourrait être sur la nouvelle gamme du rachat une téléphone qui sont destinés à la photo avec un traitement de photo qui est dédié à la marque avec leur 100 millions de pixels mais fabriqués par xiaomi et tout voilà ça pourrait être un petit peu leur fer de lance moi je suis pas voilà donc le mi cc série le smartphone part au mi mix série but instead in a part of new introduction mi cc série donc ça serait pas un mi mix 4 comme on en parlait mais plutôt un xiaomi mi cc avec un nom à la con qui aurait des spécificités un peu de dingo et surtout cette nouvelle caméra qui permettra peut-être pas de faire des photos mieux mais c'est à dire de prendre une photo et pour eux au niveau du logiciel de la travailler beaucoup plus et en plus de pixels s'il ya un bon traitement photo vidéo derrière de travailler un petit peu l'image et d'arriver à exploiter quelque chose qui qui pourrait être intéressant ou pas alors après encore une fois ou pas est ce que encore une fois c'est destiné aussi au marché chinois c'est à eux que ça dessine cette gamme ils sont très selfie donc ça peut ça peut schéma ou pas allez le geek point tv mon site collaboratif sur lequel vous retrouvez toutes mes vidéos et les vidéos d'autres youtubeurs qui postent leurs vidéos la vidéo en afrique du sud a quand même fait 80 une vue sur le geek point tv donc pour une personne qui a quatre ou cinq abonnés je suis extrêmement content c'est la preuve que lui ça doit lui apporter pas mal et que il mettra tout le temps ses vidéos sur le site c'est le but du partage tout le monde pourquoi tu nous aides pas mais regardez pourquoi vous êtes pas on a un site dédié à ça vous pouvez mettre votre vidéo on en parle tous les jours et vous avez entre 100 200 500 et 1000 personnes qui regardent votre vidéo en fonction de l'engouement et de la longue traîne la vidéo quelle assurance donc là c'était mon blog d'hier le la quotidienne d'hier en fin de la vidéo d'aujourd'hui assurance obligatoire en thaïlande assurance mutualité sécurité sociale et cfe qu'est ce qu'il en est aujourd'hui en septembre 2019 si vous voulez vivre en thaïlande prendre une assurance prend du mutuel assurer votre moto louer une moto et savoir comment se passe l'assurance louer un appartement comment ça se passe voilà tout ça s'est englobé là dedans moi c'est vraiment la vidéo qui répond à toutes les questions que je me posais je trouve cette vidéo vraiment très intéressante j'espère que vous irez la voir avec plaisir et parcimonie bien évidemment bien évidemment allez au niveau des reviews à venir j'ai fait le script du c17 pro hier j'ai fait quelques photos aujourd'hui je ferai les vidéos demain après midi je ferai peut-être les plans demain matin si j'ai le temps donc jeudi mercredi jeudi au pire je ferai une fois que j'aurai je ferai la voie il me restera plus que le montage à faire donc voilà la vidéo pourra tomber samedi sans trop de problèmes se permettra d'avoir un petit peu un rythme de ce de de diffusion cohérent une lettre de soleil à l'express pas trop les montants ici non plus les écouteurs bluetooth mais on verra ce que je vais faire la semaine prochaine à savoir que je pars mardi normalement en vacances je vais me balader un petit peu en thaïlande on part avec david en plus qu'ils demandent avec qui je pars avec david on part tous les deux à deux motos donc lui il a un xadv c'est pratique on va rouler ensemble jusqu'au nord là bas voilà pour ça qu'ils se demandent qui va en part à deux ça fait l'occasion lui aussi il aimerait bien rouler mais tout seul c'est pas facile moi j'avais prévu de rouler puisque voilà j'ai l'habitude et que il dit voilà deux en un moi aussi je préfère rouler avec lui ça m'évite de rouler tout seul et lui aussi donc voilà on part à deux motos sans meuf sans rien avec nos petits sacs à dos et nos laptops enfin moi le laptop et mon téléphone puisque la quotidienne ne s'arrête pas on part mardi après midi après l'enregistrement normalement de la quotidienne donc mercredi pas d'enregistrement on fera le live le soir jeudi on partir mardi on arrivera à ce moment là bas mercredi soir jeudi vendredi je ferai l'enregistrement après midi voilà l'aventure ne s'arrête pas je vais essayer de prendre un petit peu d'avance même si moi au fond de moi je n'y crois pas voilà donc c'est parti on continue les films de la semaine on aura les sorties ciné jeudi pour nous en thaïlande donc toujours Ed Astra ou Rambo il n'y a que ça à réaliser cette semaine vous me direz vous ce que vous avez peut-être que vous avez été voir un des deux films et si vous avez été voir un des deux dites moi ce que vous en avez pensé encore une fois c'est pas si nul c'est bien c'est ce que vous en avez pensé vous à la sortie du cinéma on n'a pas tous la même sensibilité allez les films sur les torrents le film de la semaine que j'ai trouvé c'est angel of mine lizzie a perdu sa fille il ya quelques années quand une fillette allez quand alors quand elle rencontre une fillette qu'elle est convaincue sa dernière est en réalité la sienne elle devient obsédée par l'enfant et perd tout à petit le contact avec la réalité ça a l'air pas mal dans le speech et tout est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ce film est ce qu'il est bien pas bien est-ce que ça vaut le coup de louer le dvd ou pas vous pouvez me dire ça en commentaire ça peut par exemple m'intéresser aussi allez les vidéos youtube et netflix j'ai fini hier soir la série netflix appelle un believable c'est à dire incroyable si vous ils l'ont pas sous titrer une vidéo une mini série de huit épisodes qui est pas mal concernant un violeur en série tout bon c'est un peu long mais c'est bien fait avec des histoires disparates et où on est bien pris au vif l'épisode 7 où on a un petit peu la conclusion de tout ça est pas mal puisque on s'y attendait pas mais on le découvre et on découvre en même temps que c'est plutôt bien fait c'est vraiment une bonne série les le dernier épisode est génial puisque là on est vraiment sur de l'humain et tout il y a pas mal d'histoires qui dure tout le long qui se clôture un petit peu là dessus c'est super intéressant ça prend vraiment aux tripes c'est vraiment voilà c'est j'ai passé vraiment un bon moment l'épisode 8 est vraiment bien quoi quand avoir le policier tout va je vous dise pas mais c'est vraiment pas mal après bon ça finit un peu en fleurs bleues et tout mais ça se c'était pas mal on parlera également de la chaîne youtube qui s'appelle les moments curieux alors les moments curieux il le dit lui-même c'est un jeune ingénieur et tout je sais pas quoi mais c'est pas très intéressant mais voilà une personne qui a les épaules sur la tête la tête sur les épaules plutôt l'inverse la tête sur les épaules voilà qui sait ce qu'elle parle et qui étudiait un petit peu les rochers les pyramides et tout et qui s'est intéressé à la pyramide en une des pyramides en égypte et qui s'est rendu compte en fait à cause des petits cailloux qui bloquaient les compartiments la taille des compartiments l'angle et tout qu'il était possible de reproduire ça et de faire une pompe hydraulique c'est à dire simplement en rentrant l'eau d'un côté de la pyramide en la faisant descendre et tout avec les petits bouchons et tout que ça faisait une pompe et ça te permettait en haut de faire remonter de l'eau et tout un truc de dingue donc il a reproduit à l'échelle la maquette et il dit voilà donc à base là il y avait le Nil qui rentrait par là dans la pyramide et ça rentrait là et après les bouchons et si on mettait un truc ici et ben ça faisait une espèce de force qui est une pompe qui est très très connue et ça permettait dans un autre conduit de faire remonter de l'eau une vidéo qui est juste incroyable puisque c'est une des théories en disant en fait cette pyramide pourrait être une pompe hydraulique à l'époque c'est à dire juste avec de l'eau et du granit c'est à dire impérissable qui pourrait durer des années et des années on aurait pu faire ça bon bien évidemment il a réussi à prouver sa théorie en disant en reproduisant la même chose avec les mêmes trucs qu'il a vu dedans et en prouvant que sa théorie était juste il s'est fait défoncer sur internet dans les commentaires comme toujours déjà tu fais un truc sur les assurances qui est bien avec un expert déjà on a un peu de tout de tous les côtés donc t'imagines si tu prouves que la pyramide était en fait une pompe géante et tout qui date de je sais plus combien avant qu'on invente pas mal de choses et il explique que maintenant qu'il a prouvé que ça fonctionnait il arrêtait youtube donc c'est un qui arrive les moments curieux vous pouvez directement enquiller la dernière vidéo regarder un petit peu le cheminement de sa vidéo regarder comment il l'a fait c'est super intéressant et comme il le dit maintenant moi j'ai prouvé que en faisant si on mettait de l'eau dans la pyramide on aurait exactement la même chose que ça fonctionne après s'il y en a qui veulent reprendre ça ils peuvent et voilà ils reprennent ses travaux mais lui il arrête il est un peu dégoûté on le voit dans sa voix mais voilà c'est un peu intéressant et ça montrait surtout bon l'espèce de nouvelle génération youtubeur où on peut découvrir des choses qui sont quand même incroyables mais qu'on a quand même une grande de quantité de personnes qui sont assez frustrées ou assez vénères ou voilà qui ont leur opinion et qui acceptent pas d'autres idées après on va dire que c'est quand même un petit peu la vie bon le produit du jour pas pas eu le temps de trop m'en occuper les codes promo skyphone normalement c'est mardi je m'en occuper soir il est que 5 heures l'après-midi je suis revenu à 7 à 1 il est que 5 heures l'après-midi donc on va convertir la vidéo on va l'uploader les codes promo vont tomber à aujourd'hui je pars à quelle heure mais ils vont tomber aujourd'hui normalement j'ai rien de prévu ce soir donc ça va être pas mal smartphone chinois il faut que je mette le hulophone armor aussi j'ai pas eu trop le temps de m'en occuper aujourd'hui mais m'en occuper un peut-être de demain demain j'aurai peut-être un peu plus de temps même si je dois faire l'enregistrement du coworking demain encore une fois on en parlait il ya des trucs que je vais arrêter des trucs que je vais continuer je suis pas encore défini pour l'instant il faut que je fasse un petit peu le tri dans tout ce que je fais qu'est ce qui est viable qu'est ce qui ne l'est pas la quotidienne pour l'instant on est viable puisque bon par rapport au temps car aux six jours par semaine que j'y passe et par rapport à ce que ça me rapportent sur tipeee et super chat on verra ça demain j'estime que c'est cohérent et qu'on peut continuer dans ses même si on voudrait plus pour l'instant on n'a pas moins donc ça reste cohérent on peut continuer l'aventure si vous avez des questions ou des commentaires pour les mettre en bas dans la description on se retrouvera demain en live à partir de 18 heures on sera en live vous pourrez me poser toutes vos questions je vous évoquerai les sujets dans la description les sujets qui ont été évoqués aujourd'hui certainement d'autres vous pourrez les copier coller en parler pendant le live on restera pendant une heure ensemble voir plus s'il ya des arrêts de jeu aussi à beaucoup de questions et enfin concernant les magouilles points com et la shop je dois m'y remettre un petit peu aujourd'hui là je suis un petit peu à la bourre au niveau des produits puisque à cause de la redirection j'avais plus accès voilà bon je m'en occuper un peu produit peut-être pas aujourd'hui peut-être plus demain et essayer de reprendre un peu d'avance quand une fois je pars mercredi je vais essayer de couper pendant une semaine il y aura toujours la quotidienne mais voilà partir pendant une semaine là on me repose un peu partir mardi revenir peut-être le mardi de la semaine d'après voilà ça sera plutôt bien voilà je vous remercie d'être passé me voir ça m'a fait plaisir je vous souhaite à tous une bonne journée je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir n'oubliez pas de prendre soin de vous et de prendre soin de vos proches ce soir la petite prière pour remercier le ciel pour cette journée incroyable et ensoleillée au moins pour moi vous pouvez inclure vos proches dans vos prières ça apporte des choses bien évidemment vous pouvez m'inclure également dans vos prières pour me soutenir dans mon aventure à moi vous pouvez également inclure la quotidienne dans vos prières en disant pourvu que ça continue puisque c'est votre petite geeky du jour votre gt des bonnes nouvelles pendant 30 minutes ça vous fait penser à rien d'autre et on est sur un moment détente voilà vous pensez pas à tous vos petits tracas quotidiens c'est un petit peu ça aussi la quotidienne en mélangeant high-tech news high-tech films séries télé blabla introduction et tout et tout voilà je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir je vous donne rendez vous demain à partir de 18 heures en attendant forcément paix et prospérité que dieu vous bénisse à demain 18 heures en live yeah et après à 20 heures WTS la classe on en parlera demain bye bye je suis Greg le geek où j'ai du point intime et je vous souhaite la bienvenue je vous invite aujourd'hui à what the stop bonjour aujourd'hui et oui aujourd'hui on va vous tester un truc donc bienvenue sur what the stop ou WTS par GLG où je teste pour vous tous les lundis tout ce qui peut être testé avec un peu de fun et beaucoup d'humour bah surtout avec les tigres mais surtout au péril de ma vie encerclé par une or de serpents ou de l'épidogne donc j'ai bien fait de pas bon la machine là-bas elle est juste voilà alors il faut suivre normalement c'est Orion en théorie qu'on capte voilà donc un petit résumé et un avant goût de ce qui vous attend et si vous voulez ne rien louper alors abonnez-vous et faites tourner la chaîne autour de vous car what the stuff ou WTS ça va être chaud patate et garantie 100% vrai super grave et ça sent une espèce d'odeur à bientôt donc sur what the stuff open your eyes avec what the stuff by GLG voilà toi aussi profite Allez paix prospérité je vous kiffe bye bye je vous remercie